C'est une invitation au voyage, comme disait Baudelaire. Le Salon du Livre, c'est un voyage dans le temps, dans l'histoire, la nôtre, ici ou là-bas. Quelle que soit celle que vous choisirez, elle doit vous permettre de nourrir votre esprit, former vos idées, votre opinion. C'est une cuisine en plein air que vous retrouverez à la Maison de la Culture le mois prochain pour concocter les plats des petits et grands, des écrivains locaux, du Pacifique ou de l'Hexagone. Tout cela orchestré de main de maître par les membres de l'association des éditeurs de Haiti et des îles. On en parle avec vous, Christian Robert-Liarana. Bonsoir. Vous êtes aussi l'organisateur de cet événement. Alors, le Salon du Livre, c'est bien sûr des ouvrages, sous toute leur couture et sous tous les angles, mais c'est aussi à des rencontres avec des écrivains, tous aussi passionnés que passionnants, vous confirmez ? Alors, absolument. C'est d'abord, effectivement, la mise en avant des nouveautés des éditeurs de Haiti et des îles. C'est 33 nouveautés cette année, c'est très dynamique. Et après, évidemment, après ces trois années un peu compliquées de Covid, de fermeture de frontières, c'est un grand souffle océanien qui va venir sur le pépé de la Maison de la Culture, avec nos invités de Nouvelle-Zélande, de Hawaï, du Vanuatu, de Nouvelle-Calédonie, d'Australie. On a Célestine Itiura qui revient. Ça fait 15 ans qu'elle n'est pas venue et c'est une très grande auteure triste haïtienne. Donc, on est très contents. Donc, c'est des gens du Pacifique et c'est notre thème. Ça rejoint un petit peu ce qui se passe avec Inouï, puisqu'on a fait un partenariat avec la DAG pour parler de nourriture, de transition alimentaire, puisque écrire, c'est aussi faire partie de ce monde et avoir une certaine vision de ce qu'il peut devenir. Et c'est des choses qui nous intéressent et qui, je pense, intéresseront le public au-delà du cooking class. Et ce sera formidable. On va apprendre à faire un lap-lap avec notre invité de Vanuatu. Et il y aura de nombreuses conférences, entre autres, sur la transition alimentaire, comment mieux manger, comment évoluer. C'est une prise de conscience, vraiment, que vous souhaitez partager avec la population après la crise sanitaire ? Oui, je pense que la prise de conscience, elle est déjà prise. Après, il faut donner aussi du concret. Et là, par exemple, la DAG va faire des démonstrations de ce riz banane, le riz fait à base de banane. Et c'est magique. Et c'est à portée de tous. Et c'est très, très bon pour l'avenir. C'est une lutte contre la malbouffe aussi. Alors, je le disais, c'est le 22e Salon. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez vraiment le sentiment que les Polynésiens y ont adhéré ? Ou est-ce que l'engouement est encore insuffisant ? Alors, on pourrait toujours dire que c'est toujours insuffisant. Mais oui, assurément. On en parlait ce matin avec Rémona, ministre de la Culture. Aujourd'hui, c'est entre 7 000 et 8 000 personnes qui viennent au Salon du Livre. Je ne suis pas sûr qu'on puisse distinguer des lecteurs, qu'ils soient chinois, thaïciens ou français. Il y a des gens qui lisent, il y a des gens qui ne lisent pas. Il y en a de plus en plus qui lisent. Il y en a de plus en plus qui écrivent également. Cette année, on a également mis en place une opération qui est très belle, qui s'appelle Mon Livre à moi. Donc, on va donner 2 000 livres à 2 000 enfants de Tahiti. Du reste, tout le monde peut participer à cette opération. On va sur la fondation Anaveille et on peut donner. Et ainsi, 2 000 enfants vont se retrouver avec un livre pour eux. Et ça, c'est formidable. Donc, je pense qu'on travaille dans le fond depuis 22 ans et ça continue de réussir. Ça prend de l'ampleur chaque année. Pour terminer, on l'avait aussi, vous l'avez mentionné, le ministre de l'Agriculture et le gouvernement mettent les moyens pour promouvoir les produits locaux. Est-ce que l'on pourrait en faire autant pour la lecture et la culture d'une manière générale ? On sait que le ministère de la Culture vous soutient énormément. Mais aujourd'hui, est-ce que vous trouvez en tant qu'acteur qu'on en fait assez ? Alors, une fois de plus, on n'en fait jamais assez, mais je crois que le salon de livre, c'est l'événement le plus soutenu par le ministère de la Culture. Donc, ça, c'est un signe. Après, on est largement soutenu par l'État également. Donc, je pense qu'on peut toujours faire plus. Je crois qu'il faut aussi se mobiliser. C'est ce qu'on fait au sein de l'association. La résidence d'auteurs, par exemple, en ce moment, il y a un auteur de Papouasie-Nouvelle-Guinée qui est en résidence, qui vient de faire un mois marquise, qui va faire un mois à Papa Derrière. Tout ça, c'est des événements qui font qu'on suscite, on rencontre des gens. L'auteur Papoua a rencontré aux marquises les gens des écoles. Ils ont tous adoré. Donc, je crois que c'est aussi démystifier et montrer que le livre, c'est un objet de tous les jours pour tout le monde. Merci beaucoup, Christian Robert, d'avoir été avec nous ce soir. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.